Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Encore aujourd'hui, le samedi 13 août 2022, toute l'équipe de Mon Chalon TV est très heureuse de vous accueillir, de vous retrouver au cœur de ces échanges. Nous vous remercions déjà de votre fidélité, de votre grande participation lors de l'émission précédente et puis de votre disposition et votre présence encore aujourd'hui au fur et à mesure de cette émission. Donc, nous sommes en direct grâce à différentes plateformes de streaming que vous connaissez, bien sûr. Il s'agit de YouTube, de Facebook, de Twitter et de Twitch et on ne cesse de vous le rappeler. N'hésitez pas à faire usage des différents chats mis à disposition grâce à ces différentes plateformes qui vous permettront donc de rendre cette émission la plus interactive possible, comme nous le souhaitons et ainsi à tout moment nous faire remonter vos réactions sous forme de commentaires écrits, de témoignages et surtout de questions. N'hésitez surtout pas à poser vos questions quant à l'approche proposée ce jour sur le thème de votre émission Regards Nouveaux sur la société. Nos différents intervenants se feront un plaisir de participer à nous faire converger dans la même vision, la même compréhension du thème. Voilà, en tout cas un thème très intéressant. Je pense que cela vous a parlé. Cela ne vous a pas non plus été étranger et inconnu puisque le jugement fait partie des thèmes assez récurrents lors de nos échanges. Nous avons déjà abordé ce thème sous différents angles et encore aujourd'hui un nouvel angle, un nouveau pan, une nouvelle porte sur ce thème puisque nous avons été interpellés quant à la nécessité d'aborder le jugement comme une porte ouverte au conflit et à l'auto-flagellation. Donc sans plus tarder, puisque cela a été à l'initiative de Luc Bimey que vous connaissez, nous allons lui laisser l'opportunité donc de nous présenter cette pensée, cette vision, cette approche, de nous dire qu'est-ce qui se trouve derrière cette porte du jugement. Bonjour Luc, c'est à toi la parole. Bonjour Angéline, bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour à nos co-panélistes qui sont sur le plateau Skype. Alors, un des sujets importants, comme nous en avons toujours, le jugement, comme une porte ouverte au conflit et à l'auto-flagellation, on pourrait dire l'auto-destruction, telle que nous pouvons l'observer au quotidien. Et c'est vrai que nous avons, lors de nos précédentes émissions, traité ces thèmes sur le jugement. Aujourd'hui, nous essayons d'ouvrir un autre pan. Donc, ces deux éléments liés, le jugement, ces deux éléments, premièrement, comme la cause du conflit, la racine du conflit, l'instrument fondamental qui crée le conflit avec soi-même et qui crée le conflit avec son environnement, avec les dommages collatéraux. Donc, ça peut être ces dommages collatéraux dans l'auto-destruction. Maintenant, comment est-ce que se structure le jugement ? Nous savons tous que la base de tout jugement, c'est la loi, c'est une norme, c'est une règle. Lorsque la règle est établie, elle va devenir le principe à partir duquel le jugement va s'exercer. Donc, ce jugement va, généralement, il se définit autour des deux principes fondamentaux, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Donc, nous allons avoir là la base, toute la base de la structure dualiste. D'abord, fondamentalement, c'est cela, et c'est ça qui est très important. Donc, ce qui fait que cette loi, donc comme une somme de règles, ne vont pas être extérieures au juge, c'est-à-dire à celui qui juge. Donc, le juge, généralement, il est représentatif des normes, des règles qui font autorité pour exercer le jugement, c'est-à-dire pour interdire ou pour autoriser. Pour interdire ou pour autoriser. Donc, le juge est représentatif de la loi. Ou alors du jugement, si vous voulez. C'est pour ça que, socialement parlant, l'individu dont l'être humain étant structuré comme un ensemble de règles et des normes, il est par nature, par vocation, un juge. Par vocation, il est un juge. Il ne peut pas se détacher, se séparer de cette vocation que la société lui donne, que son environnement lui donne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en étant juge, naturellement aussi, il est fait pour créer le conflit avec lui-même, déjà, et le conflit avec son environnement, les éléments avec lesquels il interagit. C'est pour ça que le conflit, qui, lui, il est créé par le jugement, on le verra tout à l'heure, il fait partie intégrant de l'identité sociale, donc des caractéristiques sociales, donc le jugement. Et je vous parle d'un exemple. J'étais en train de parler hier avec quelqu'un qui m'approche et qui est en face d'une situation. Donc, l'analyse qu'il fait crée chez lui une pression maximale. Et puis, il était en train de se plaindre en me disant, quand je lui disais que, essaye d'accepter la situation, c'est-à-dire ne pas avoir aucun jugement que ce soit face à la situation, mais prends-la comme une opportunité, une circonstance au travers de laquelle tu dois apprendre beaucoup de choses. où Dieu te parle. Bon. Et puis, tu verras que tu vas créer des conditions de quiétude à l'intérieur de toi, des stabilités, donc qui vont te rendre capable d'apprendre la situation. Il me disait qu'il n'en est pas capable. Donc, dans les chances que j'ai eues avec la personne, il me dit, mais pour pouvoir apprendre, il faut être en paix. Il faut être calme. Je lui dis, mais la paix dont tu manques, c'est toi, justement, c'est-à-dire le trou dans lequel tu es, c'est toi qui le crée, par la manière dont tu analyses la situation, c'est-à-dire pourquoi la situation, elle est mauvaise. Et donc, étant convaincu, toi-même ayant créé cet imaginaire que la situation est mauvaise, donc forcément, tu rentres en conflit avec la situation. Et donc, tu ne peux plus être en paix. Donc, tu rentres en conflit avec, déjà, toi-même, parce que tu te reproches face à la situation en disant, les actes, ton comportement a donné lieu à cette situation, donc tu t'en veux. Donc, forcément, tu es obligé de rentrer en conflit avec toi-même et de rentrer en conflit avec la situation. Et puis, plus loin même, tu vas rentrer en conflit avec la société. Voilà. Donc, il m'expliquait donc cette difficulté, en réalité, de pouvoir créer la paix au-dedans de lui. Donc, vous comprenez que pour apprendre, il ne faut pas être juge. Pour apprendre, il ne faut pas être juge. Il faut être dans une position où vous semblez ne rien connaître. Donc, ne rien savoir crée un terrain très favorable pour apprendre de celui qui vient vous parler au travers de la situation. Et c'est lui qui vient vous parler au travers d'une situation donnée. Il vient vous conférer des facultés, des ressources découlant de lui que vous n'aviez pas. Donc, en d'autres termes, il vous confère son statut. C'est comme ça qu'on peut apprendre. Bon. Maintenant, à partir du moment où, face à la situation qui est utilisée comme un élément de langage, par un monde que nous ne percevons pas, que nous, on a été, nous qui interagissons avec la situation, c'est-à-dire que nous soyons, nous ayons été structurés comme juges. C'est-à-dire que j'ai juge que la situation, elle est mauvaise. Donc, face à la situation, je vais créer un conflit avec moi-même. Et je vais créer un conflit avec la situation. Et donc, ça va me rendre incapable d'apprendre. Je rentre dans un cycle de tension, des attentions avec moi-même et la tension avec la pression extérieure. Donc, je glisse là dans un monde, un, de taux destruction, dont je me détruis en réalité. Bon. Mais, c'est là où, en fait, quand on analyse ce fonctionnement de chacun au quotidien, ce fonctionnement de la société au quotidien, je le souviens tout à l'heure avant l'émission, c'est là où on réalise ce qu'on appelle, il y a des termes qu'on utilise en parlant de l'architecture gothique, c'est-à-dire une architecture, on le voit par exemple dans la Bible, on nous présente le temple de Salmon, dont on dit que le véritable architecte, c'était Dieu, l'ordre divin. Donc, c'est lui qui instruisait David, qui n'était pas, l'architecture, lui, n'était que l'intermédiaire. Il était intermédiaire entre le principe même architectural, c'est-à-dire ce qui est présenté comme le divin, et puis l'environnement où le temple devait être structuré, en réalité. Donc, et lorsque ce temple-là était organisé, il reflétait toute la puissance, toute la grandeur du principe qui avait inspiré son architecture. Bon, et là, on comprend en réalité que l'être humain fait partie de ce qu'on pourrait appeler ici une architecture gothique. C'est-à-dire qu'en fait, les éléments à partir desquels on le structure, et cette structuration également aussi qui détermine son rôle, sa fonction, le rôle qu'il a à jouer quotidiennement ne vient pas de lui. Et avec les conséquences, en fait, qui vont être générées quotidiennement dans ce fonctionnement qui est un fonctionnement de conditionnement. Vous voyez, des conditionnements. Donc, ça veut dire que vous allez structurer un individu qui est un ensemble de règles, un ensemble de normes, dont il est condamné à être juge. Il n'est pas destiné à affronter les situations avec la capacité d'apprendre, pour grandir, pour pouvoir s'élever, s'élever dans la personnalité de celui de qui il apprend au travers des situations. Parce que nous savons tous que l'ensemble des situations, des événements circonstants, c'est un langage. Donc, derrière, il y a quelqu'un qui parle. Maintenant, si on aborde toutes ces situations comme un langage, mais on les aborde comme le bien et le mal, des événements bons et des événements mauvais, donc, forcément, nous allons créer des conditions de conflit. Avec soi-même, on va créer des conditions de conflit avec les éléments avec lesquels nous entrons en interaction. Ça peut être des êtres humains, ça peut être ceci, ça peut être cela. Donc, forcément, avec les conséquences qui en découlent. Et j'aimerais qu'on évolue de manière interactive. Angélie, l'intéressant de temps, s'il y a des questions à poser. Merci beaucoup, Luc, pour cette approche très intéressante, cette entrée en matière. Et puis, comme souvent, ces illustrations avec des faits du quotidien, des faits qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir s'identifier, de pouvoir appréhender, de pouvoir apprécier le contenu et la pertinence de cette convocation du jour autour de ce thème sur le jugement comme porte offerte au conflit, conflit au niveau intérieur, donc cette autoflagellation, cette autodestruction, et le conflit au niveau extérieur. Alors, on m'a signalé qu'au niveau du Skype, il y avait une demande de participation du côté de Franck. Donc, on va déjà peut-être écouter son approche. Et ensuite, il y avait effectivement quelques supports que je voulais que nous nisions ensemble. Donc, on commence par t'écouter Franck. Oui, il a fait l'inclusion. Justement, pendant que nous parlions de l'os débrief, justement, quand il a commencé à exposer la façon dont il orientait le sujet, il y a donc des questions que je me posais, justement, par rapport à l'être qui juge. A-t-il la capacité de ne pas juger ? Et il y a d'autres questions, justement, qui émergent aussi. Parce que si cet individu avait la capacité de juger, il n'est certain qu'il ne le ferait pas. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il devrait être conscient, justement, je peux dire des dommages collatéraux, c'est-à-dire qui en découlent. Il devait en être conscient. Donc, si l'individu, justement, qui juge, n'est pas conscient, justement, des conséquences qui peuvent en découler, ça veut dire quelque part que, dans le fond, il y a quelqu'un, justement, qui exploite ses conséquences. Qui exploite ses conséquences. Donc, on peut bien comprendre, je pense que ça a même été souligné de manière brève, que celui, justement, qui conditionne l'individu à juger, il est très conscient, justement, que les conséquences découlantes du jugement de cet individu sera un puits, justement, qu'il va exploiter. Ou alors, ça construira, en fait, des éléments de rentabilité pour lui. Et, justement, avant de laisser la parole, il y a, justement, une image qui traversait mon esprit et un rapport avec cet état des choses. Parce que ce qui revenait dans mon esprit, je suis parti d'une, par exemple, de la structure des humains, par exemple, il y a des scélapétiques centaines. Et celle que l'on observe aujourd'hui. Et avant ça, il y avait, justement, cette image en rapport avec les engins même que nous utilisons de nos jours. C'est-à-dire, notamment, les voitures. On peut se rendre compte que les voitures que nous avions utilisées ou que nous utilisons il y a peut-être 5 ans, 60 ans, avaient une architecture beaucoup plus solide que les voitures que l'on peut utiliser aujourd'hui. Mais seulement, on peut se rendre compte que, au fur et à mesure que la société mutuelle a évolué, les voitures qui sont produites par la suite devenaient de moins en moins solides. Et, par conséquent, elles étaient aussi de moins en moins rentables. Elles étaient de moins en moins rentables. Donc, les individus, justement, qui, on peut dire, qui conservaient ces voitures se sont rendus compte que, plus la structure de cette voiture, elle est solide, moins elle est rentable. Donc, pour avoir, donc, une rentabilité maximale, il fallait justement que l'on adapte justement la structure de ces engins aux visées économiques, justement, que l'on s'est définis, que l'on s'est assignés. Et c'est la raison pour laquelle on peut se rendre compte que les voitures semblent être beaucoup plus jolies, elles semblent aller beaucoup plus vite, mais elles sont beaucoup plus fragiles. Et j'ai dit, eh bien, ça a bien un lien, justement, avec les visées, justement, économiques que les individus, que les gens, que les, je peux dire, ces assistés qui sont fixes. Il y a bien un lien avec les visées économiques. Et on peut bien aussi se rendre compte que les voitures dont il y a, c'est là, par exemple, 50 ans, vous allez bien voir ces voitures avec cette grande capacité, on peut dire, d'interagir avec l'environnement. C'est-à-dire, notamment même, l'environnement, où ça avait même des, je peux dire ici, des conditions atmosphériques, notamment les intempéries. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le soleil, je dis rien que le soleil, une voiture qui est exposée au soleil, ou alors même à la pluie, elle n'est plus capable, justement, de résister à ces intempéries, comme une voiture, d'hier de cela, par exemple, 50 ans. Bon, et quand on essaie, donc, de faire le rapprochement, le parallèle avec l'être humain, c'est pratiquement la même chose. Parce qu'on peut bien se rendre compte que les individus, donc, comme je disais tout à l'heure, d'hier de cela, 50 ans, a été, on peut le dire en détail, c'était des individus qui jugeaient moins. On peut dire qu'ils jugeaient moins, mais ce jugement qui n'était pas aussi, cet état d'individus qui n'était pas aussi prononcé, était aussi relatif, je peux dire, au niveau de conséquence qui n'était pas aussi prononcé, c'est-à-dire en termes d'autoflagellation de soi. Bon, on peut comprendre, donc, que ce type d'individus aussi n'était pas aussi suffisamment, n'était pas aussi rentable que les individus qu'on peut avoir aujourd'hui. Bon, maintenant, au fur et à mesure que on a adapté justement la structure des individus aux visées économiques, c'est-à-dire on juge tout, pratiquement tout. Et c'est cet état justement d'esprit, cet état de fonctionnement qui fait justement de l'actu social, comme on le dit, les nôtres jouent la pierre angulaire du système social, puisque le système, il a vocation essentiellement capitaliste. Donc, en fait, c'est cet élément-là qui revenait et que j'avais envie de relever. Merci. Merci beaucoup, Franck, pour cet apport. D'ailleurs, à travers cet apport, il y a des éléments qui vont permettre d'ailleurs d'introduire les supports que je vais nous convier à regarder ensemble. Il y avait dans vos deux interventions, déjà, cette entrée, cette entrée que Luc nous a faite par rapport à la notion de jugement. Lorsqu'on parle de jugement, on parle forcément d'une loi, parce que c'est sur la base de la loi que l'on juge. Et qui dit loi, nous l'avons certainement déjà vu ensemble lors de précédents échanges. Quand on parle de loi, on parle d'objectifs. Il y a une personne morale qui fait usage de loi pour atteindre des objectifs. Et donc, on parle aussi souvent de la loi naturelle et de la loi artificielle, la loi sociale. Et donc, on sait que quand on entre dans la dimension du jugement, on est dans le référentiel de la loi sociale, donc avec une intention derrière. Et un autre point aussi qui était donc dans vos deux interventions que je trouve très intéressant, sous l'expression utilisée par Luc, c'est-à-dire que l'individu social, donc qui est façonné sous cette loi sociale, est condamné au jugement. Il est condamné au jugement. Et c'est cette même réalité que toi, Franck, tu signales, mais est-ce qu'un tel individu peut ne pas juger ? Tu dis qu'il ne peut pas juger. Il a même été pensé, conditionné pour juger. Et donc, cette notion de loi sociale, cette notion d'intention, cette notion de personne morale derrière qui a des objectifs souvent inavoués à la majorité, donc c'est cette personnalité qui derrière condamne donc ces supports, ces personnalités construites par le jugement à pouvoir être condamnés à pouvoir avoir cette action dont ils sont les premières victimes, si on peut utiliser ce terme. Et donc, en réfléchissant d'ailleurs à tous ces points, à cette réalité, parce qu'on rentre là dans des enjeux de gouvernance, on rentre là, tu as parlé du pain économique, Franck, mais on rentre vraiment là dans le cœur, dans la personnalité sociale et de sa relation profonde notamment et de sa vision et de sa relation par rapport aux humains, aux personnes physiques qu'elle représente. Et ça m'a fait penser donc à ce qu'on appelle la torture, les éléments de torture, les méthodes de torture parce que lorsqu'on... J'ai vu le terme autoflagellation, autodestruction, ça m'a fait penser à cette notion de torture puisque la flagellation en général, c'est une torture qu'on leur s'impose à soi-même. On prend certains exemples notamment des... Je crois d'une branche de personnes dites chrétiennes ou catholiques qui pour pouvoir, lorsqu'elles estiment avoir fait une erreur, n'avoir pas été conformes à la loi divine, s'autoflagellent. Ça se donne à elles-mêmes une sanction, se torturent elles-mêmes en prenant donc un lien pour s'autoflageller pour pouvoir montrer, révéler leur sentiment de culpabilité et essayer de pouvoir calmer la colère de celui envers lequel ils reconnaissent avoir été en désaccord, en contradiction, voire opprimé. Voilà. Et donc, c'est ce mot de torture qui m'est venu, ces différentes méthodes de torture. Et quand on fait des recherches par rapport à cette notion de torture, on voit qu'une des grandes méthodes et des plus violentes, c'est ce qu'on appelle les tortures psychologiques. Donc, on va essayer de regarder ensemble, donc rapidement, qu'est-ce qu'il est dit de cette fameuse torture psychologique. et on va voir juste après effectivement ce parallèle avec cette notion de jugement. Alors, la torture psychologique, normalement, elle s'affiche à votre écran. On dit que c'est une torture psychologique, une torture mentale qui est du type des tortures qui reposent principalement sur les effets psychologiques et seulement secondairement sur tout dommage physique infligé. Bien que toutes les tortures psychologiques n'impliquent pas l'utilisation de la violence physique, il existe un continuum entre torture psychologique et torture physique. Les deux sont souvent utilisés en conjonction l'une avec l'autre et se chevauchent souvent dans la pratique. On décrit la peur et la douleur induites par la torture physique, entraînant souvent des effets psychologiques à long terme, de nombreuses formes de torture psychologique impliquant une certaine forme de douleur ou de coercition. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui est écrit plus bas dans la partie définition. Donc on dit que la torture psychologique ou mentale parfois appelée torture blanche ou torture propre car elle ne laisse pas de traces physiques. Donc c'est intéressant, vous nous dites que la convention contre la torture et autres peines, parce qu'il y a effectivement des conventions comme on le dit souvent qui sont mises en place qui définissent la torture comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne, donc on dit des renseignements ou des aveux, ou bien de la punir, d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis. Donc cette notion à la loi. On utilise la torture psychologique pour intimider et pour faire pression donc sur cette personne que l'on reconnaît qu'on identifie comme ayant posé cet acte, donc on veut intimider et faire pression ou aussi on utilise la torture psychologique pour tout motif dit-on fondé sur une discrimination de quelque nature que ce soit. Donc lorsque cette douleur ou cette souffrance est infligée, notamment on dit par une autorité, un agent public, donc là on rentre dans la dimension de torture psychologique et puis j'apprécie cette définition dite contemporaine, on dit une définition contemporaine de la torture psychologique définit les processus qui consistent à attaquer ou à manipuler les entrées et les processus de l'esprit conscient qui permettent à la personne de rester orientée dans le monde environnant, de garder le contrôle et de disposer des conditions adéquates pour juger, comprendre et prendre librement des décisions qui sont les éléments constitutifs essentiels d'un soi non blessé. Voilà, donc notamment cette définition contemporaine de la torture psychologique avec cette intention à quoi est condamnée et qu'est-ce que cette personne morale, à quoi elle condamne ceux qui sont entraînés dans cette torture psychologique qui est finalement le jugement. Et puis aussi, il y avait un autre point que je trouvais très intéressant. Lorsqu'on parle des différents types de tortures psychologiques, il y a une longue liste qui est faite, mais notamment, on dit qu'il y a la privation de sommeil. La privation de sommeil est une des tortures psychologiques très souvent utilisées par ceux qui font acte, utilisent, pardon, cette méthode. Et donc, ça me faisait penser effectivement à cette notion de jugement en lien avec la notion du quotidien où, effectivement, quelqu'un qui est dans le jugement, quelqu'un qui juge une situation ou qui juge autrui, tant que la situation n'est pas annulée ou ne rentre pas dans le cadre que ce juge voudrait donner à la situation, eh bien, ne va pas pouvoir entre dans cette dimension de pouvoir être dans le repos, de pouvoir dormir paisiblement, donc de recharger, de se recharger et de pouvoir être dans cette disposition d'être ouvert, comme disait Luc, donc à être instruit à l'apprentissage au quotidien mais va s'auto-flageller, va s'affiger une torture psychologique qui va au fur et à mesure, comme on dit, l'empêcher de garder le contrôle et de disposer des conditions adéquates pour juger, comprendre et prendre librement des décisions qui sont des éléments constitutifs essentiels d'un soi non-blessé. Donc voici ce petit parallèle que je voulais que nous fassions ensemble pour vous lire ces quelques mots et avoir vos réactions sur ce sujet. Donc déjà dans un premier temps, Luc, que t'inspire ce parallèle entre la torture psychologique, notamment l'auto-flagellation qui est induite par le jugement et donc les points que tu veux aborder avec nous aujourd'hui. C'est à toi la parole. Voilà. Merci. Merci pour cette lecture assez intéressante. Il faut rappeler que sans jugement, il n'y a pas de conflit. Que ce soit avec soi-même ou alors avec les éléments environnementaux avec lesquels on interagit. Le jugement va être l'outil fondamental générateur du conflit avec soi et avec son environnement. Si nous avons un environnement, un monde constitué des êtres capables que d'apprendre, il n'y aurait pas de conflit. Et sans conflit, il n'y a pas d'auto-flagellation. Il n'y a même pas ce mécanisme de flageller celui qui est en face ou bien la situation qui est en face. Et au moment où tu lisais cet article, je me rappelais d'un échange que j'ai eu il n'y a pas longtemps ici avec un avocat au barreau du Cameroun et puis l'avocat qui me disait que justement la loi n'est pas faite pour être respectée. La loi est faite pour interdire pour interdire le pouvoir de faire. Vous voyez donc c'est pour ça qu'il y a un conflit entre la loi et celui qui estime que la loi lui interdit d'être de faire. Il y a un conflit. Donc ce conflit donc généralement qui est parce que la loi va te juger puisqu'elle t'interdit de faire elle t'autorie de faire certaines choses elle t'interdit de faire d'autres choses et comme tu réalises que la loi entrave la norme ou la loi entrave sur ton pouvoir de faire tu vas toi aussi juger la loi tu vas rentrer en conflit avec la loi vous voyez donc généralement c'est le plus grand c'est le plus puissant qui finit par écraser le plus petit qui finit par détériorer le plus petit c'est pour ça que la loi puisque nous rentrons là dans la dimension morale une machine extrêmement forte c'est elle qui finit par t'écraser ce n'est pas toi qui l'écrase c'est à dire de ces conflits là généralement c'est la loi qui finit par en sortir victorieuse parce que c'est pour ça qu'on dit quand la loi il faut en personne la voir mais elle a des éléments à partir desquels elle opère elle agit c'est pour ça qu'on peut la voir au travers du magistrat on peut la voir au travers du voisin je peux la voir au travers de mes enfants au travers de ma femme et ainsi de suite donc je peux la voir au travers de l'environnement voilà donc elle est donc faite expressement la loi elle est faite quand par exemple on forme un magistrat sa vocation c'est de juger c'est d'autoriser et d'interdire c'est ça sa vocation donc lorsque on est structuré comme un ensemble de règles représentatives de la personne morale sociale la vocation qu'on te donne c'est de juger c'est à dire créer le conflit avec toi-même et créer le conflit avec l'environnement bien sûr que derrière il y a des éléments de planification bien prévus bien des éléments de planification bien prévus c'est-à-dire les conséquences qui sont bien prévues derrière et qui vont en découler donc c'est pour cette raison en réalité que l'être social ne peut pas avoir des relations harmonieuses que ce soit avec lui-même à long terme ou alors que ce soit avec son environnement l'environnement au milieu duquel il se situe et ça c'est c'est important voilà et à partir de là on peut donc comprendre je dis là nous sommes là vraiment dans une architecture ce qu'on pourrait appeler sociale mais que j'appelle moi artificielle une architecture artificielle ça veut dire que les éléments qui sont conditionnés ainsi bon c'est à l'insu d'eux-mêmes ces éléments qui sont conditionnés à fonctionner de cette manière c'est à l'insu d'eux-mêmes on remarquera quotidiennement que pour que je sois stressé par exemple pour que je sois angoissé pour que j'aille de l'aversion vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation ou alors vis-à-vis de la manière dont j'imagine j'ai préalablement il faut que j'aille à juger c'est à dire que si je ne juge pas une situation comme étant mauvaise je ne peux pas être stressé face à cette situation je ne peux pas être angoissé face à une situation si je ne l'ai pas jugé la preuve en est qu'il y a des situations selon que nous la jugons favorable je ne vais pas être angoissé donc ça va créer d'autres conditions d'harmonie d'interaction harmonieuse paisible avec la situation si je ne juge pas quelqu'un comme n'étant pas conforme à la norme que je représente c'est à dire que je ne suis pas dans la tentative d'interdire à celui-là d'être de pouvoir lui enlever le pouvoir d'être réellement je ne peux pas créer le conflit avec lui vous voyez et donc c'est pour cela aussi que lorsque vous êtes jugé vous ressentez comme si la pratique du jugement contre vous vous enlève le pouvoir d'être le pouvoir de faire ce que vous avez à faire donc forcément ça déclenche un mécanisme d'autoprotection des défenses on rentre en conflit forcément bon et puis tout conflit en fait a toujours des dommages collatéraux parce que là où il y a conflit là il y a de la casse là où il y a conflit il y a de la casse on le voit dans les guerres donc ainsi de suite c'est pour ça que les experts en matière de guerre ils savent clairement qu'au moment où un conflit est engagé il faut également aussi mettre préparer les moyens de régénération des équipements régénération des hommes parce qu'on rentre dans un processus de casse on va casser les hommes c'est à dire on va tuer les hommes on va détruire le matériel on va détruire les villes on va détruire ceci et cela donc en fait ce mécanisme il est conçu c'est une architecture qui est pensée de cette manière bon alors imaginons donc je vais essayer d'arrêter par là imaginons que on est des individus des architectures qui représentent une architecture qui perçoivent les choses d'une autre façon c'est à dire qu'ils comprennent que toute situation toute circonstance en réalité c'est le langage on dit le langage de Dieu comme quelqu'un disait que les mathématiques c'est le langage de Dieu que c'est Dieu qui parle au travers de tout et que ces êtres là soient dans cette démarche dans cette capacité de tout considérer comme le moyen par lequel Dieu leur parle je pense qu'on serait instruit et dans cette instruction on se lèverait en sagesse en intelligence comme cela est dit quelque part que cette personne dont on présente on dit qu'il considérait tout comme le moyen par lequel le principe dont il émanait ou dont il descendait l'intruisait donc la conséquence c'était quoi c'est le développement en intelligence en sagesse donc il grandissait en tous sens vous voyez donc et puis on nous présente en réalité que dans l'architecture dans toute l'architecture on ne trouvait pas de détérioration en termes de ce qu'on peut appeler maladie ou ainsi de suite merci beaucoup Luc pour ces éléments de plus par rapport à notre thème très très intéressant et puis la chute vers cette alternative l'alternative donc au jugement et avec ses effets ces dommages collatéraux comme tu dis donc d'autodestruction et de conflit et donc de ne pas pouvoir bénéficier même de multiples ressources pour se développer l'alternative qui permettrait d'avoir donc des relations harmonieuses résiderait dans une autre approche un autre regard finalement sur les événements les circonstances avoir le regard quant à une compréhension de tous ces événements dans le but de nous élever donc d'avoir plutôt une approche d'apprentissage donc tu disais l'alternative au jugement c'est être plutôt dans une démarche d'apprentissage de se laisser instruire et ce n'est que dans cette disposition qu'au contraire qu'au lieu de détérioration finalement on est plutôt dans un processus de développement d'épanouissement pérenne nous allons sans plus tarder laisser la parole à Franck aussi pour réagir notamment avec le point le parallèle avec la notion de torture psychologique qui fait écho à la notion du jugement te laissons la parole Franck oui Angéline avant de laisser la parole à Franck il y a un élément que je voulais souligner en complément de ce que je venais de dire c'est à dire pour ceux qui lisent la Bible par exemple dans la Bible on va présenter une certaine conception de Dieu une certaine conception de la divinité donc c'est Dieu qui va inspirer la loi qui va donner la loi à son peuple un ensemble de règles à partir desquelles il juge son peuple et on voit en fait que chaque fois qu'il rentre en jugement chaque fois que son peuple a un comportement qui manifeste d'écart avec la loi c'est à dire il viole cette règle là et que Dieu rentre en jugement il rentre en conflit avec son peuple et le peuple également aussi rentre en conflit avec Dieu et ce rapport de jugement entre Dieu et son peuple c'est un rapport de conflit perpétuel un rapport de combat perpétuel c'est à dire qu'on voit Dieu lui-même il est serré à un certain moment du moins l'image de Dieu qu'on présente mais dès qu'il rentre en jugement avec son peuple il rentre dans le cou c'est à dire c'est comme si il rentrait dans un état second il est hors de lui-même il accomplit des actes dont on n'aurait jamais imaginé qu'il pourrait accomplir pour voir en fait les effets du jugement sur les effets du jugement sur celui qui juge déjà et les conséquences que ça peut avoir en face sur celui qu'on juge donc ça fait que le peuple en lui-même rentrait également en conflit avec Dieu parce que trouvant que le jugement de Dieu menaçait son pouvoir d'être son pouvoir de faire en d'autres termes donc c'est ce qu'on peut voir s'exprimer au niveau de la société merci beaucoup oui effectivement entre autres la Bible est un des éléments des outils très très riche en illustration pour bien comprendre notamment les différentes méthodes de gouvernance au niveau de la société alors sans plus tarder nous laissons la parole à Franck Franck c'est à toi la parole oui on dit en fait je voulais revenir sur un élément pour moi très important c'est à dire en rapport avec le texte que tu as lu justement tu parlais de la torture psychologique et justement il y a un thème qui est ressorti justement en rapport avec le thème de tout-flagellation et justement pendant que le bien il parlait c'est à dire il tentait justement de réfléchir c'est à dire sur le concept de tout-flagellation parce que je me rends compte que en réalité quand on parle de tout-flagellation chacun peut le comprendre selon son niveau d'observation parce que dans le fond à mon avis je pense que le tout-flagellation en réalité créé un état de conscience bon maintenant si tu perçois le tout-flagellation à partir je peux dire de la forme je peux croire que le tout-flagellation est réel évident rien que quand il arriverait peut-être qu'il s'exprimerait de mon être indisfonctionnement je peux dire physiologique physiologique mais pourtant quand on observe la chose de très près le tout-flagellation va bien au-delà de cette dimension-là ça craduit un état de conscience parce que quand on parle de la flagellation il y a dimension fragilité fébrilité je peux dire qu'ils sont des mots pratiquement de la même famille or on sait bien que la faiblesse ou alors la fragilité à laquelle on peut être exposé craduit d'avoir notre état de conscience il est vrai qu'il y a certainement un lien avec le jugement dont le jugement et l'autofagilation sont liés donc maintenant je me suis justement rendu compte pendant qu'il parlait que même le fonctionnement le mouvement quotidien justement de cet individu je peux dire fragile est une forme de jugement parce que imaginez par exemple que je suis ou alors vous avez un comité de 110 personnes qui sont représentatifs des normes sociales des valeurs sociales par exemple valeurs qui renvoient par exemple à la richesse selon que la société est à dire la servie à la masse de la population valeurs qui renvoient à l'intelligence vous verrez très bien que le mouvement quotidien de ces individus est une forme de jugement parce que l'on va lutter par exemple quotidiennement dans le déploiement pour ne pas que confronter peut-être aux éléments tels que la pauvreté tels que l'intelligence or on sait très bien que c'est comment dire on sait très bien que cette façon justement de fonctionner ce conditionnement là en réalité constitue une auto-flagellation en elle-même c'est justement la raison pour laquelle on peut réaliser combien est-ce qu'il est difficile parfois de faire croaliser une communauté de personnes pour défendre un intérêt collectif voilà et justement dans un conditionnement pareil il est clair que les gens ne peuvent pas s'élever comme je le disais il ne peut justement pas avoir de développement donc on restait toujours au stade en berneur au stade binaire donc c'était justement pour lever ça et ça rentrait justement dans ce que tu disais tout à l'heure la tortue psychologique parce que si nous sommes conscients si nous sommes un peu attentifs avec nous mais regardons combien est-ce que l'on est torturé quotidiennement quand on est pris dans les taux justement de la lutte par exemple en rapport avec la suivi paiement des tortures en rapport justement avec la satisfaction du besoin n'est-il pas n'est-ce pas une sorte de torture une sorte de torture justement qui cradit aussi une autoflagellation justement qui se révèle par l'état de conscience et binaires bon en fait c'était cet élément que je voulais souligner je te remets la parole merci beaucoup Franck effectivement cette notion de torture psychologique cette notion d'autoflagellation le jugement le fait au quotidien de vouloir combattre finalement le but même des événements entraîne donc cette fragilité le fait de se fragiliser soi-même et de participer à la détérioration même de ce qui pourrait être construit et donc dans la continuité rapidement avant de vous pour illustrer et appuyer d'ailleurs ce point ces points que vous avez notamment encore sur lesquels vous avez sur en chérie Luc et toi donc il y avait ces points déjà au niveau de ce que j'ai lu tout à l'heure sur la torture psychologique il y avait deux points que je trouvais intéressants c'est on parle d'environnement torturant donc il y avait cette dernière phrase on dit que l'échelle d'un environnement torturant est la première échelle de mesure des environnements torturants basée sur le modèle le modèle c'est-à-dire savoir en fait que la torture psychologique a pour but a pour fin de fragiliser en fait l'individu que l'on entraîne dans cette dimension et on parle d'environnement torturant et effectivement comme on le dit souvent à l'échelle sociale la bulle sociale finalement devient est comme un environnement torturant pour beaucoup dernièrement j'ai regardé sur dans les différents réseaux vous savez de temps en temps il y a des vidéos qui nous apparaissent de plus en plus impromptuement sur nos écrans et parfois il y en a qui ont des contenus assez intéressants par exemple il y a une dame à qui on a posé une question par rapport à la notion qu'elle a de la vie et elle disait que pour elle la meilleure chose dans la vie c'est que ça ne dure pas c'est heureusement que la vie a une fin et pour elle c'est la meilleure des choses qui existent dans la vie alors quand une femme personne exprime cela c'est qu'elle est en train de parler de son quotidien à quel point son quotidien est torturant pour elle à quel point cette personne estime être dans un environnement torturant qui la détruit qui ne lui permet pas d'avoir épanouissement et souvent ce regard est au niveau de l'extérieur on va être plutôt dans le jugement au niveau extérieur donc à condamner la société les autres voire un dieu qui nous aurait imposé condamner à ce quotidien torturant pour arriver à cette conclusion que la meilleure des choses dans la vie c'est qu'elle a une fin et on se rend compte effectivement qu'elle n'est pas un cas isolé beaucoup si beaucoup commencent à s'exprimer osent s'exprimer il y a ce sentiment que dans la sphère sociale dans la bulle sociale en tout cas un certain niveau de l'échelle sociale les personnes ont le sentiment d'être broyées au quotidien d'avoir été mis de force d'avoir sans leur consentement été entraînés dans un environnement qui les broie qui les torture et donc je trouve ça très intéressant cette notion d'environnement torturant et puis aussi dans la partie des types de torture psychologique on dit qu'il y a de nombreuses formes de méthodes de torture psychologique qui visent à on dit détruire l'image de soi normale du sujet en lui ôtant toute forme de contrôle sur son environnement en l'isolant en monopolisant sa perception en lui donnant une impression de toute puissance ou en créant un état d'impuissance apprise de régression psychologique et de dépersonnalisation et effectivement comme tu le disais Franck le but de la torture psychologique le but d'entraîner dans le jugement c'est de pouvoir fragiliser c'est de pouvoir déjà dénaturer l'image de soi totalement donner une image de soi totalement erronée et donc une image de soi erronée entraîne une image erronée de l'environnement une non-perception une non-conscience des lois et donc cette réalité va faire qu'on va aller s'entrechoquer et c'est ce qui va faire que sans le savoir on est entraîné soi-même à se torturer psychologiquement au quotidien avec tous les dégâts collatéraux qu'il y a derrière et puis nous allons regarder rapidement ces deux images qui nous donnent aussi des définitions des parties très intéressantes que j'ai trouvées sur la notion d'autoflagellation donc la première on nous dit que l'autoflagellation est l'ensemble des croyances que l'on a fait sien et qui a altéré l'image et l'estime de soi l'ensemble des croyances l'ensemble de ce qu'on va appeler valeur donc l'image de soi mais ces croyances ne sont pas créées par nous-mêmes elles nous sont bien données transmises soit par ce qu'on appelle la dimension familiale environnement proche mais aussi et surtout la dimension élargie la société qui par différents médias et moyens transmet des croyances et ces croyances ont pour finalité cette torture psychologique qui est notamment induite dans le jugement et on dit ainsi il y a une création de film qui passe par la construction de sens que l'on se fait de soi donc cette conscience de soi qui ne va pas se résoudre à soi mais effectivement que l'on va aussi projeter sur tous les éléments d'interaction on se fait des films donc on m'en parlait hier de la semaine dernière pardon de la folie c'est à dire qu'on a un rapport une idée une image une conscience en dehors de la réalité de soi et donc des différents éléments d'interaction et de manière collective l'autoflagellation résulte des dispositions improbables d'une culture contemporaine axée sur la réussite et l'urgence du fond individualisme enfin la pression constante exercée sur l'individu entraîne la résiliation sociale donc je ne vois pas la fin mais en fait on comprend qu'il y a cette notion de pression quotidienne qui est exercée et donc on voit cette notion d'autoflagellation dans une dimension collective donc cet enjeu finalement de gouvernance qui va qui s'appuie notamment sur des concepts des paradigmes des valeurs on dit de la réussite et de l'urgence il y a un parallèle entre l'évolution de l'individualisme et donc cette évolution cette recrudescence du jugement avec cet effet de torture et puis la deuxième image c'est au niveau des conséquences donc on nous dit les conséquences de l'autoflagellation donc on voit effectivement cette autoflagellation cette torture psychologique cette torture que l'on que l'on que l'on applique à soi-même que l'on impose à soi-même on dit que plusieurs conséquences peuvent découler de l'autoflagellation dans un premier temps il y a un ressenti permanent de culpabilité donc culpabilité insécurité donc toujours se comparer par rapport à la norme n'étant pas conforme soi-même et puis forcément autrui et en effet l'individu va se culpabiliser pour les moindres frégisettes même si ceux-ci ne sont pas de sa faute de plus il y a une perte de confiance en soi-même l'individu n'a pas une bonne image de lui-même et se voit comme moins que rien mais là on est en train de montrer les dommages collatéraux cette fragilité on est en train de se fragiliser au fur et à mesure et lorsqu'il y a effectivement comme témoignait Luc au départ lorsqu'on est fragilisé lorsqu'on n'est pas en paix avec soi-même on ne peut pas apprendre on ne peut pas s'épanouir on ne peut pas comprendre donc en fait il y a une détérioration même des facultés cognitives même des capacités cognitives qui nous permettraient effectivement de bénéficier ou de pouvoir même tirer instruction des actes que nous-mêmes ou autrui pourraient poser et là on voit effectivement cette notion de torture on comprend bien que comme tu disais Franck si nous étions conscients de cela nous nous infligions infligérions pas à nous-mêmes cette torture psychologique donc cela veut dire qu'il y a une cause comme on dit souvent exogène il y a une main il y a une construction n'est-ce pas un environnement torturant qui est mis en place et le dernier point avant de vous permettre de rebondir sur ces éléments d'analyse que je nous partage donc c'était on dit souvent dans l'ingénierie dans l'art de la guerre dans ceux qui sont exercés et qui ont des années d'expérience dans ce qu'on appelle la guerre dans comment trouver des stratégies pour maintenir son pouvoir et garder les choses sous son emprise ils se sont rendus compte que faire la guerre ouvertement ça coûte cher comme tu disais Luc aussi ça coûte cher il y a beaucoup de dégâts et puis aussi on est forcément il y a toujours celui qui est vu comme le bourreau il y a toujours une indexation et souvent l'arme la plus efficace la moins coûteuse et la plus subtile comme ils disent donc c'est de pouvoir amener l'autre à s'auto-détruire s'auto-détruire parce qu'on dit qu'il n'y a pas de traces à ce moment-là et en fait il n'y a pas non plus de capacité de pouvoir comprendre d'où vient on ne voit pas le vrai entre guillemets coupable donc il y a des personnalités qui ont une grande capacité au niveau de l'ingénierie sociale au niveau de la compréhension des individus de réussir à créer un mécanisme interne une construction conditionnement qui amène les uns et les autres à s'auto-torturer à se faire cette auto-torture psychologique qu'est le jugement parce qu'effectivement cette arme elle est beaucoup plus subtile il n'y a pas de réclamation qui est faite et puis cela permet aux vrais commanditaires de rester dans l'ombre et de eux s'épanouir donc voici les points que je nous mets encore sur la table et sur lesquels je vous laisse rapidement rebondir dans un premier temps Luc et puis ensuite Franck et puis ensuite nous allons faire un tour du côté du tchat voilà donc merci pour ces points globalement pertinents et qui moi personnellement me permettent de rappeler le caractère extrêmement je dirais mystique de l'architecture sociale de l'ordre social c'est une architecture et toute architecture a un inspirateur et un qui un inspirateur un principe inspirateur qui a des intermédiaires et qui organise les idées qui sont transmises par le principe inspirateur c'est d'ailleurs pour cette raison que il y a une certaine poignée d'individus qui s'arrosent le statut de collaborateur du grand architecte considérant l'ordre social comme une architecture et dans l'architecture toute architecture est comme un écosystème tout le monde le sait ça veut dire que chaque pièce à l'intérieur c'est un système dans le système et puis chaque pièce à l'intérieur utilisé pour organiser le système est inspiré par la même source le même principe et toute architecture bien entendu lorsqu'elle est organisée c'est celui qui l'organise sous la dictée de celui qui inspire c'est lui qui va créer les conditions de son fonctionnement qui va déterminer le rôle et la fonction que l'élément organisé va jouer quand on l'observe d'ailleurs quotidiennement on a beau se donner des conseils à soi-même donner des conseils aux autres on n'éradiquera jamais le conflit jamais on n'éradiquera le conflit parce que l'on est structuré justement pour être conflictuel avec soi-même et avec son environnement et comme les articles que tu as lus l'ont fait ressortir réellement c'est aussi un mécanisme de fragilisation des éléments qui risqueraient s'ils fonctionnent autrement prendre le large développer le pouvoir développer les capacités d'autonomie de manière à ce qu'elle ne soit plus contrôlée par ce au travers desquels cette architecture est organisée c'est pour ça qu'on voit derrière une très grande dimension mystique on nous a parlé de la architecture gothique encore une fois je le dis mais il ne faut pas que voir la architecture gothique dans les bâtisses c'est-à-dire les bâtisses qu'on voit c'est-à-dire comme on parle de la cathédrale Notre-Dame de Paris je pense que la architecture humaine est beaucoup plus complexe beaucoup plus subtile que la cathédrale Notre-Dame de Paris ou alors d'autres tours qu'on peut trouver ailleurs dans le monde en réalité voilà donc c'est sûr que ça en ressort et donc à côté de cela on peut donc réaliser que s'il y a vraiment là une architecture intelligente donc les éléments composants constituant cette architecture découlent de l'intelligence on dit des êtres intelligents avec la capacité de pouvoir interagir harmonieusement c'est-à-dire de communiquer avec celui qui parle au travers de tout on peut construire une relation harmonieuse avec soi et on peut construire une relation harmonieuse avec autrui c'est-à-dire on peut vivre sans conflit donc moi j'allais chacun de nous peut l'expérimenter au quotidien lorsque vous êtes ensemble ça peut être un couple ça peut être les amis ça peut être je ne sais pas encore qui autre et que quelqu'un pose un acte par exemple parce que derrière tout acte qui est posé il y a un univers très subtil derrière c'est-à-dire que ce n'est pas celui qui pose l'acte qui s'exprime vraiment derrière il y a un commanditaire derrière c'est-à-dire c'est un lagage dans l'acte si je ne sais pas déjà ce que veut dire l'acte que l'individu pose je ne vais pas le juger si je vais au-delà de l'individu pour analyser pour comprendre c'est lui qui parle derrière je vais plutôt apprendre que de juger mais dès que je juge un acte je rentre en conflit je crée le conflit en face c'est-à-dire déjà je rentre en conflit avec moi-même parce que je trouve que j'ai en face de moi une situation horrible quelque chose d'horrible donc je vais rentrer en conflit et forcément je vais créer le conflit avec autrui donc parce que à la base je suis conditionné déjà comme si je suis conditionné à savoir déjà ce que veut dire donc je ne suis plus dans une démarche d'apprendre mais si on change donc des méthodes on a un autre modèle de société comme on le dit dans la médecine quantique parce que la médecine quantique nous apprend qu'en réalité la maladie c'est la dysharmonie avec l'environnement donc c'est justement ses caractères de jugement avec l'environnement ses caractères des conflits avec son environnement et puis on dit la guérison c'est la dys pardon la guérison c'est l'harmonie avec l'environnement c'est-à-dire cette très grande capacité d'interagir harmonieusement apprendre l'environnement parce qu'on va acquérir les qualités les facultés de l'environnement la sphère donc nous recevons instruction à travers tous les éléments d'interaction merci merci beaucoup Luc Franck il y a-t-il une réaction oui on dit en fait il y a quelque chose sur lequel je voudrais rebondir quand tout à l'heure tu as fait justement un lien entre le taux de flagellation et les croyances c'est-à-dire les croyances en réalité qui on peut dire déterminent notre état de conscience et même aussi le fonctionnement de la plupart des individus au quotidien parce que justement il est vrai ça fait partie des rappels qui pour moi demeurent fondamentaux ce qui quelque part peut faire la puissance des individus on peut dire qui représentent de la société au haut niveau c'est qu'en réalité ils ne fonctionnent pas à partir des croyances selon qu'ils l'ont défini pour les populations par exemple que ce sont des individus qui se font une idée de la famille qui n'a rien à voir avec la famille selon que le citoyen l'homme peut le penser par exemple que pour eux la famille je peux le définir comme ça c'est un environnement alors ce sont des conditions créées qui doivent participer au développement et à l'enrichissement d'une communauté d'individus c'est d'abord là c'est à peu les choses que je pense qu'ils ont ils peuvent se faire par exemple une idée de la richesse ou alors même de l'intelligence mais qui n'a rien à voir justement avec les éléments alors les critères de définition de la richesse selon qu'ils l'ont pensé justement pour monsieur tout le monde et quelque part je pense que c'est ça aussi qui peut faire qui explique le décalage donc on peut dire la puissance entre guillemets que l'on peut voir se dégager de ces individus contrairement à ce que l'on peut observer au niveau des populations parce que justement eux justement ils ont programmé les populations à partir justement des croyances comme on a l'habitude de le dire artificielle par exemple que si on revient par exemple sur le cas de la famille je pense que de nos jours nous sommes beaucoup plus ou moins conscients que la conception justement que chacun peut se faire par exemple de la famille est un élément d'autoflagellation par exemple que si pour moi je pense que la famille justement c'est une communauté par exemple d'individus dont je dois me déployer quotidiennement pour alimenter mon besoin n'est pas justement un élément d'autoflagellation parce qu'un fonctionnement pareil il est clair que ça ne peut pas être favorable à ce que je me lève comme justement le disait dans la puissance ou alors fonctionnant à partir d'une conception de la richesse ou alors de l'intelligence qui n'a absolument rien à voir avec la richesse ou bien l'intelligence par définition n'est pas justement des éléments qui favorisent davantage l'autoflagellation donc en fait j'ai beaucoup apprécié cet élément là qui est revenu quand tu faisais justement un rapport tu faisais un rapport de l'autoflagellation justement et les croyances à partir desquelles on fonctionne donc c'est justement ce que je voulais ajouter effectivement tout vient de l'idée que l'on a de soi et si l'idée de soi est artificielle il est une compilation effectivement de croyances d'idées préconçues donc en dehors de la réalité comme nous le disions notamment la semaine dernière en tout cas de très riches échanges nous allons rapidement faire un tour du côté des différents tchats pour savoir ce que vous avez à dire sur ce sujet à tout de suite nous sommes le samedi 13 août 2022 nous sommes en direct pour votre émission hebdomadaire un regard nouveau sur la société aujourd'hui un thème très intéressant comme toujours le jugement comme porte ouverte au conflit à l'autoflagellation si vous nous rejoignez à l'instant nous avons eu des moments très 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 riches où nos deux intervenants Luc et Franck ont pu nous apporter des points vraiment pertinents pour comprendre en quoi le jugement est une porte ouverte sur l'autoflagellation et le conflit vous savez que cette émission vous sera disponible en replay donc n'hésitez pas à la regarder depuis le début parce que ça a été très très riche et d'ailleurs ceux qui nous ont suivi depuis le début ont pu faire ont pu réagir sur les différents chats je vois notamment Maryse Olivier Carola Virginie 41 Arnaud Wessou Magellan Tamco qui nous ont fait part de leur présence et puis je vais relayer un petit peu les grandes réactions celle d'Olivier Carola qui nous dit si vous voulez trouver une concentration de juges ce n'est pas dans les tribunaux que vous les trouverez mais c'est plutôt dans les hôpitaux que vous les trouverez il est condamné à juger car c'est de cela qu'il s'alimente il continue plus bas regardez comme un sujet de joie les différents événements auxquels vous êtes exposés il est écrit Virginie 41 qui nous partage c'est justement ce mécanisme de conflit qui fait la puissance du système social sans conflit donc sans jugement il n'y a pas ce qu'on va appeler la bonne gouvernance effectivement on entre vraiment dans cette sphère de la gouvernance de comment maîtriser comment maintenir comment coaliser des ressources des multiples ressources avec au centre on dit le patrimoine humain cette ressource primordiale pour la personne morale qu'est la société donc il ne faut pas permettre que tous en tout cas puissent être puissants être forts puissent se développer il faut maintenir ce système sous forme pyramidale avec une masse très nombreuse très fragile donc comment la contenir si on est trop dans une forme coercitive ouverte cela peut nous retourner au visage comme on a pu ils ont pu déjà expérimenter lors de différentes stratégies au niveau de l'histoire donc il faut être de plus en plus subtil et notamment utiliser cette arme cette carte spéciale du jugement donc entraîner favoriser au quotidien une idée de soi des croyances qui vont faire que les uns et les autres qui sont les sièges de cette réalité errone et artificielle vont eux-mêmes au quotidien participer à s'auto-flageller s'auto-détruire eux-mêmes et puis se détruire entre eux mutuellement puisqu'il y a ce conflit cette ouverture sur le conflit qui fait que lorsqu'on se juge soi et lorsqu'on juge les autres on est en train de s'auto-neutraliser tout est bien puisque lorsque nous sommes dans ce genre d'expression ni l'un ni l'autre ne pourront s'élever pour expérimenter la vraie puissance l'épanouissement réel donc j'ai trouvé moi personnellement ces points très intéressants et puis me venaient quelques illustrations par rapport à ça je crois que j'avais déjà donné ce témoignage il y a déjà quelques années lorsqu'on avait fait un thème je ne sais plus exactement c'était quel thème mais il me revient encore ce témoignage donc cette expérience interne que j'ai que j'ai pu faire parce qu'à un moment donné une partie un organe qui a été beaucoup fragilisé par rapport à on va dire ces croyances dont j'ai été le siège et qui au fur et à mesure sont en train d'être sublimés un organe très fragilisé c'était le coeur donc j'avais remarqué qu'à un moment donné il y avait des moments où j'avais des palpitations où j'avais vraiment des tachycardies voire des douleurs au niveau abdominal au niveau du coeur et donc certes cela était dû à un moment donné à un environnement qui ne favorisait pas ce qu'on appelle une hygiène de vie optimale mais au fur et à mesure grâce aussi à des échanges tels que nous les avons à un autre regard à une ouverture donc cette base plutôt d'être dans une démarche d'apprentissage de se comprendre et de comprendre les lois et s'harmoniser avec il m'a été permise de comprendre qu'en fait que c'est chaque fois qu'il y avait notamment un événement particulier donc qui choquait une notion de valeur qui choquait un pan de ce que j'appelais la personnalité donc dans lequel j'entrais en jugement ça pouvait être un événement ça pouvait être matérialisé sous la forme humaine les conséquences donc c'est pas forcément tout de suite mais les conséquences à plus ou moins court moyen terme il y avait donc cette remontée au niveau donc du coeur thoracique voilà donc et ça ça a permis effectivement au fur et à mesure lorsque de détourner le regard sur l'extérieur sur les événements puisque de comprendre qu'il n'est pas possible de changer les situations mais il est question de en fait il était une question vitale et donc il fallait effectivement comprendre ce mécanisme pour pouvoir avoir une autre approche à aborder des situations autrement et effectivement au fur et à mesure d'une nouvelle approche de la compréhension de ces lois de la sortie en fait de ces croyances de ce regard en dehors de la réalité il y a donc l'émergence d'une nouvelle personnalité un autre rapport et d'autres conséquences par rapport à la notion de santé et puis aussi un autre point c'est j'ai aussi observé dans l'environnement familial puisque j'ai eu l'opportunité d'être beaucoup dans un environnement au niveau des Antilles tropicales donc il y a beaucoup de maladies des os donc on parle de polyarthrite on parle de rhumatise etc et notamment dans ma famille proche en fait biologique il y a souvent ce genre d'expression à une certaine à une certaine dimension à un certain processus d'existence il y a en fait des crises très fort très accentuées qui sont ressenties en fait et souvent comme on sait au niveau médical ce qui va être proposé c'est une capacité de pouvoir atténuer la douleur mais il n'y a pas de possibilité de changer puisque là on est dans l'expression à un moment donné de quelque chose d'une phase d'autodestruction sans le savoir et au fur et à mesure d'analyse on se rend compte que dans ces environnements et puis les personnes qui sont souvent le siège de ces réalités sont des personnes qui sont très enclins au jugement beaucoup dans les plaintes beaucoup dans le jugement de soi donc il y a souvent des remords souvent un sentiment de culpabilité des actes que l'on aurait posé que l'on que l'on juge soi-même et donc il y a cette charge de jugement qui est mise à l'intérieur de soi donc il va avoir les effets les dommages vraiment au niveau de l'ossature parce qu'on dit l'ossature porte l'être porte le corps donc on rentre vraiment dans la racine l'idée de soi-même qui est totalement autodétruite et puis aussi donc forcément quand on est dans l'auto-jugement l'auto-flagellation cela va aussi s'extérioriser par des plaintes par des critiques par des jugements de situations d'événements et donc on voit à l'échelle de ce petit échantillon qui m'a été permis d'expérimenter d'observer donc c'est surtout dans les environnements très propices très enclins à ce jugement à ce rapport aux événements qu'il y a beaucoup beaucoup notamment de dégâts au niveau intérieur donc cette auto-restruction et puis lorsque comme dit souvent Luc lorsqu'on est employé on emploie ce qu'on appellerait faculté cognitive au jugement mais on ne peut pas en même temps les employés à apprendre à s'épanouir donc voici pourquoi il y a un affaiblissement même des facultés cognitives avec tout ce qu'il peut avoir comme dégénérescence même neurologique donc voici un petit peu des points des petits exemples que j'avais à coeur de vous partager donc on va rapidement relayer la parole à Luc comme élément de conclusion comme il est à l'initiative de ce thème on va lui laisser la parole de conclusion et remettre l'antenne donc Luc quelle conclusion par rapport à ce thème du jour la conclusion c'est très simple donc à savoir que le pouvoir réel le pouvoir par essence nous le savons ça renvoie à l'intelligence et puis ce pouvoir se caractérise par par cette capacité à apprendre et non pas à juger vous voyez et ce pouvoir aussi je pourrais dire c'est l'essence même de ce qu'on pourrait appeler la liberté cette liberté qui se définirait par cette très grande capacité à s'ouvrir à toutes les formes de langage que Dieu utilise pour venir vers toi te parler et pour t'élever quelles que soient les formes de langage pour que tu sois construit en lui c'est ce que je terminerai c'est comme quelqu'un disait la liberté c'est la maîtrise du physique se placer au-dessus des normes qui créent le pouvoir du jugement et donc d'interdire se placer au-dessus de ce pouvoir-là de cette architecture-là on rentre dans la communication réelle avec ce que j'appellerais Dieu par définition merci pour cette conclusion sortir du jugement c'est entrer dans la sphère du pouvoir cette capacité d'apprendre et de s'élever de voir Dieu comme tu dis derrière tout merci beaucoup Luc pour cette conclusion merci de nous avoir conviés autour de ce thème très riche très intéressant donc comme je vous le disais plus tôt il sera disponible la vidéo sera disponible en replay donc après la clôture de ce direct n'hésitez pas à revoir donc la vidéo et puis vous aurez toujours la possibilité de commenter de nous faire part des réactions et d'autres peut-être questions qui vous viennent par rapport à ce thème si vous avez apprécié la vidéo vous connaissez donc les codes au niveau des réseaux sociaux pour nous le faire savoir vous pouvez donc cliquer sur le pouce en l'air j'aime cela permettra d'ailleurs de pouvoir optimiser sa visibilité dans la sphère dans le web sur la troile et puis permettre à d'autres de pouvoir en bénéficier tout comme vous vous pouvez aussi directement poser cet acte en partageant la vidéo à ceux et celles que vous estimez qui pourraient avoir besoin d'entendre ces choses et puis si ce genre de thème ce genre d'approche ce genre d'échange vous plaît n'hésitez pas à rejoindre donc à vous abonner notamment à la chaîne Mon Chalon TV et de rejoindre l'univers en regard nouveau sur la société nous avons encore un rendez-vous ce n'est pas fini puisque dès demain une autre plateforme nous propose aussi la possibilité de nous retrouver lors d'échanges interactifs il s'agit de Facebook Facebook où vous connaissez vous avez votre groupe Un regard nouveau sur la société donc vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment vous êtes les bienvenus et nous avons cette rencontre aussi hebdomadaire tous les dimanches après les directs du samedi donc à 13h heure de Paris nous allons continuer les échanges et cette fois-ci nous allons vous écouter vous aurez la possibilité d'intervenir audiblement en direct pour pouvoir nous apporter vos réactions vos commentaires vos éventuelles questions et peut-être témoignages en lien avec le thème du jour pour ma part je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous dis à demain ou à très vite pour de nouveaux thèmes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada